Ici Sud Radio, les Français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de Vaud, je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et moi je ne sais pas si j'aime beaucoup, et je pense que vous êtes d'accord, avec ce rapport de la Cour des Comptes, de ce qui s'est passé effectivement, comment on l'a enterré, en tout cas comment on l'a retardé. C'est très intéressant, on va en parler tout de suite, et vous allez voir, c'est un vrai thriller, et la Constitution est en jeu. Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Hey Johnny, oui oui, il fait ce que je dis, il ne fait pas ce que je fais, effectivement, on peut se poser des questions. à propos de ce fameux rapport, effectivement, ce rapport extrêmement important, justement, sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France. On en parle, il y a eu, comme vous le savez, cette discussion sur la loi, le projet de loi sur l'immigration, les OQTF, etc., beaucoup de choses à dire. Alors, c'est intéressant parce que les sages de la rue Cambon, et donc on fait ce rapport, les sages de la rue Cambon, le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, était l'invité de Darius Rochebin sur LCI, vendredi soir, l'aventure dernier. Et écoutez la question de Darius Rochebin et la réponse de Pierre Moscovici. Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration ? Oui, j'ai vu quelques tweets un peu excités, de personnes que je respecte, mais qui, je pense, se sont fourvoyés en me critiquant. Non, c'est une décision que j'ai prise, personnellement, et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle le publie quand elle le veut. Je l'avais programmé, nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Ils trouvent que le 13 décembre, c'était le surlendemain de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et trois jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Vous imaginez, d'abord, la Cour des comptes fait ce qu'elle veut, elle rend le rapport quand elle veut. Alors, vraiment, circuler, mortel, n'appuyez pas. Et puis, deuxièmement, vous imaginez, on a été au sein, au sein de la discussion sur le rejet du projet de loi ou pas, et puis de la commission paritaire, imaginez que ce rapport sorte à ce moment-là. Jean-Marie Viala, vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit pénal. Alors, dites-moi, la Cour des comptes, ce rapport, cette manière de dire, écoutez, je l'ai publié quand je veux, je l'ai publié deux semaines après, parce qu'il ne fallait surtout pas parler de ce sujet qui était le sujet du rapport. Oui, d'abord, bonjour André, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ce qui me gêne dans cette affaire de Moscovici, c'est le non-respect du droit. C'est-à-dire ? Ça me gêne beaucoup parce que, depuis longtemps, on en parle, nous en parlons tous les deux, du côté moralisateur qui est donné par certains, et beaucoup d'ailleurs. Mais là, on est dans un cas flagrant qui est celui d'un personnage important du droit, président de la Cour des comptes, qui est en fonction de la Constitution française déterminé dans son rôle. Et ce président-là traite avec morgue et légèreté, à M. Rochebin qui lui fait pourtant une très bonne question, la réponse qu'il lui fait. C'est-à-dire que la loi, il s'en moque, la Constitution française, il s'en moque. Alors, je ne vais pas embêter les auditeurs de Sud Radio, mais l'article, il devrait d'ailleurs aller le voir quand même, parce qu'il est important que l'article 47.2 de la Constitution, ils sont exactement de quelle manière M. Moscovici a violé la loi, la loi, et particulièrement encore la loi constitutionnelle, qu'on ne vienne pas demain nous donner des leçons après, sur le fait que le petit peuple de France a quelques réserves quant à l'application des lois. Alors, que dit cet article 47.2 ? Parce que vous dites carrément, vous, Jean-Marc Riviera, que Pierre Moscovici a violé la Constitution, en l'occurrence. Ah ben, le 47.2, je vais vous le lire, parce que ça prend deux secondes. – Bien sûr. – J'ai amené, parce que je ne veux pas qu'on puisse penser que je me suis trompé dans ma mémoire. – Allez-y, allez-y. – La Cour des comptes assiste le Parlement, donc déjà première violation, et n'a pas donné ce rapport pour assister le Parlement, comme la Constitution l'y oblige, dans le contrôle de l'action du gouvernement. Vous vous rendez compte ? Deuxième violation. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finance et de l'application des lois de financement dans la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Voilà ce que la Constitution donne comme pouvoir et obligation. Alors pour des gens qui souvent nous parlent des droits, voilà, ils ont des droits, mais aucun devoir. – Oui, parce que c'était justement le moment où il fallait sortir le rapport, au moment où le Parlement, les représentants du peuple, je le rappelle, discutait de ce projet de loi. – Sauf à nous faire comprendre que le Parlement n'a plus aucune importance dans l'esprit politique des personnes qui nous gouvernent. – On peut se poser en tout cas la question, Jean-Marie Bialat. – Nous, avocats, nous nous la posons de plus en plus, parce que sur le plan de la justice, nous sommes en interrogation perpétuelle sur les décisions ou l'absence de décision. Et je faisais remarquer hier à mes collaborateurs dans mon cabinet, parce que je suis ami avec des juges d'instruction remarquables, qui m'ont écrit pour me souhaiter mes bons voeux, et j'ai regardé tout le monde en me disant, vous voyez, c'est à cause de ces magistrats-là que je reste encore dans mon métier. – Alors justement, parlons-en d'abord, quand vous dites, allons peut-être plus loin dans les précisions, c'est-à-dire qu'il décide, enfin, on peut se dire que c'est lui qui a décidé, il le dit d'ailleurs très bien, et dites-moi par rapport d'ailleurs à un parlementaire comme Laurent Wauquiez, justement, a fait ce tweet, je voudrais juste vous le citer, Pierre Moscovici revendique, d'ailleurs il vous rejoint de ce point de vue-là, Pierre Moscovici revendique d'avoir délibérément retardé la publication d'un rapport de la Cour des Comptes, afin que ses conclusions ne puissent être connues lors du débat parlementaire sur la loi immigration. C'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des Comptes, son premier président doit démissionner, dit Laurent Wauquiez. Vous pensez la même chose ? Pensez qu'il doit démissionner ? – Je ne vais pas être un peu plus pervers, mon cher André, je pense que s'il ne veut pas démissionner, ce n'est pas grave, mais c'est le président de la République qui l'a nommé, qui devrait le jeter dehors de cet endroit dans lequel il a manifestement et officiellement violé les règles pour lesquelles il avait été nommé. – Alors comment, c'est Emmanuel Macron qui a nommé Pierre Moscovici ? – Oui, c'est en 2020, Emmanuel Macron qui a nommé M. Moscovici premier président de la Cour des Comptes. – Et alors, dites-moi, comment il se fait qu'il prend, c'est-à-dire, à votre avis, à l'intérieur de la Cour des Comptes, on ne voit pas, est-ce qu'il y a des gens qui peut-être trouvent ça pas très, 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 pas très sain ? Enfin, j'imagine, et en fait, on n'entend pas du tout, à part effectivement les politiques et quelques tweeters, d'ailleurs, Moscovici dit, mal avisés, etc. – Et qu'ils respectent. – Mais qu'ils respectent, oui, absolument, oui, c'est très intéressant. Alors, je rappelle de quoi, ce que dit ce rapport, notamment, 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 on rappelle ceci, il n'y a que, sur les OQTF, vous savez, les fameuses obligations de quitter le territoire français, il n'y a pas 10% de ces OQTF qui sont appliqués. Même pas 10%, en fait, c'est 6 à 7%. Selon, effectivement, alors, il dit, il faudrait mieux organiser les services de l'État, etc. Je rappelle que le coût annuel, le coût annuel de ce contrôle des frontières, etc., est de près de 2 milliards d'euros par an, 1,8 milliard d'euros par an, pour ce résultat magnifique des obligations, enfin, quand on dit obligation, ricanons un peu, de quitter le territoire français. Et on voit, c'est une témoin de l'impuissance de l'État en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Mais à ce moment-là, j'en vais arriver là, on comprend. Comme ce rapport était assez accablant pour la gestion de l'État, ils se sont dit, écoutez, c'est pas le moment de déplaire aux princes qui nous gouvernent. Est-ce que c'est ça, à votre avis ? – Ah, mais c'est plus que mon avis, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est une espèce de coup d'État juridictionnel. – Vous allez jusque-là ? – Je vais jusque-là, parce que je ne veux pas croire à la connivence de certains parmi les plus hauts dans notre État. Je veux croire à la soumission, à une espèce de reconnaissance peut-être, d'une part des origines du parti duquel il provient, mais aussi des raisons pour lesquelles il a été désigné. Et il s'est dit, je ne vais pas prendre la responsabilité de faire ci. Or, j'en reviens toujours à l'élément principal, et c'est en tant qu'avocat que je suis là aujourd'hui, et non pas en tant qu'homme politique. L'élément principal, c'est le respect du droit. C'est ce qui nous manque depuis maintenant près de dix ans. Le respect du droit. – Et vous dites qu'ici, le droit n'est pas respecté ? – Absolument pas, mais c'est une habitude. D'ailleurs, quand vous parlez des OQTF, le droit n'est pas appliqué. Alors on va vous sortir que c'est parce qu'il y a des accords entre l'Algérie et la France qu'il faudrait revoir, que c'est passé consulat et tout ça. On sait très bien qu'on a les moyens, et depuis longtemps, de faire plier les personnes et les pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, mais nous ne le faisons pas. Et là, pourtant, quand on ne le fait pas, c'est encore de la morale politique, mais ça n'a rien à voir avec le droit. Le droit seul doit compter, et il serait temps que la France, demain matin, se remette à avoir des gens qui font du droit, appliquent le droit, que nous fassions enfin, nous, avocats, notre métier, nous défendons nos clients, même en contournant le droit. Mais ce n'est pas nous qui rendons les décisions, ce sont les magistrats qui rendent les décisions, et vous savez, je le rappelle souvent, ils rendent les décisions au nom du peuple français, ils n'en ont pas la légitimité, parce que leur seule légitimité, c'est un diplôme, mais c'est pourtant en notre nom qu'ils rendent leurs décisions. Eh bien, j'aimerais bien qu'au moins, ils le rendent en fonction du droit, comme M. Moscou-Mogici ne l'a pas fait, en ce qui concerne la Constitution. Si je vous écoute bien, en fait, l'État de droit a été remplacé, ou en tout cas, est très ébréché et attaqué par le droit de l'État. Ce n'est plus l'État de droit, c'est un peu les droits de l'État. Je vous laisse la responsabilité de cette déclaration, qui est extrêmement grave, mais si je dois dire une chose sur le plan amical à André Bercoff, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, je partage totalement son avis sur cette question. Donc, écoutez, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que notre président, en 2019, je rappelle, il avait été interrogé, je crois qu'il avait été eu l'entretien avec l'hémématrice de valeur actuelle, il avait dit, je vais assurer l'exécution de 100% des OQTF, et Pierre Moscovici lui-même, le président de la Cour des Comptes, pourtant, qui a fait ce qu'il avait fait, il dit que c'est une prétention fantasmatique. Est-ce qu'il a raison là-dessus ? C'est une prétention fantasmatique. Quand on veut défendre un sujet, on a le droit de dire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un droit fondamental pour la défense. Il l'a exercé, c'est-à-dire que le meilleur moyen de noyer un poisson, c'est de ne pas lui donner d'eau, contrairement au fait qu'il faudrait lui en donner trop pour qu'il se noie. Si vous voulez, on annonce ces choses-là, ça fait plaisir à tout le monde, et puis le malheur, c'est qu'on ne peut pas y arriver, parce qu'on ne veut pas y arriver. Et donc, c'est très facile après, de trouver des gens qui viennent vous épauler, et dire, mais c'est parce que c'était fantasmagorique. Oui. Mais si vous voulez, ce sont des situations, pardon d'être un peu en colère comme ça, avec vous aujourd'hui, mais je dois vous dire que, à titre personnel, en tant qu'avocat, je tolère de moins en moins les choses dont on est en train de parler aujourd'hui, et je fais peut-être vous faire plaisir en vous disant, contrairement à ce que certains ont pu dire, qui aujourd'hui pourtant ont des postes importants dans la justice, en disant que la justice n'était pas bonne, que c'était sa faute, il y a dans la justice des magistrats remarquables, et il y a aussi des avocats remarquables, et ils partagent exactement le point de vue qui est le mien aujourd'hui. Ce qui m'ennuie, c'est que certains magistrats quittent ce métier, aujourd'hui, justement, parce qu'ils en ont marre de ces choses-là. Je dois vous dire que je vais continuer à faire ce métier, j'ai la chance de voir mon fils d'ailleurs, qui me rejoint sur ce plan-là, et je sais qu'il aura la même grande gueule que j'ai aujourd'hui, et je ne suis pas prêt de ne pas l'avoir, parce que je reconnais, véritablement être exaspéré par cet état de manque de droit dans lequel on ne peut même plus faire notre métier, puisqu'on finira par dire application de la loi, puisqu'elle n'est pas appliquée. Merci Jean-Marie Viala. Écoutez, en tout cas, votre grande gueule, on la connaît, on l'apprécie, et on continuera de l'apprécier. Merci André.